Bonjour, je vais vous présenter les mineurs transdisciplinaires thématiques qui sont des formations s'inscrivant dans le cadre des parcours bidisciplinaires. Les mineurs transdisciplinaires thématiques s'adressent donc à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui suivez ou qui avaient envie de suivre un parcours bidisciplinaire c'est à dire une mineur dans une autre discipline que celle de votre majeur ou futur majeur. Une majeure dont il faut que je vous rappelle qu'elle est à choisir à l'UPMC dans l'une des huit disciplines scientifiques que sont la biologie, la chimie, l'électronique, les géosciences, l'informatique, les mathématiques, la mécanique ou la physique à moins, c'est une autre possibilité, que vous obtiez pour la majeure pluridisciplinaire de sciences en vue de l'obtention d'une licence scientifique généraliste pour une poursuite d'études en master des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, typiquement pour devenir professeur des écoles mais pas seulement. Sept mineurs transdisciplinaires thématiques vous sont actuellement proposées. La mineure enseignement et didactique des sciences, la mineure histoire et philosophie des sciences et des techniques, la mineure gestion, la mineure innovation en santé publique, la mineure médiation scientifique, la mineure patrimoine, société et relations nord-sud et enfin une toute nouvelle mineure, la mineure design. Quel que soit votre majeur, chacune de ces mineures transdisciplinaires thématiques correspond à un ensemble cohérent d'enseignements dédiés à l'exploration d'une thématique permettant de compléter autrement votre discipline. Alors comment font-ils comprendre autrement ? J'entends par là que les enseignements qui y sont proposés vont vous permettre d'acquérir des outils, des méthodes et des compétences solides sur cette thématique et, ce faisant, vous permettre de consolider vos connaissances techniques et scientifiques en vous incitant et en vous apprenant à les replacer dans un autre contexte plus large, celui des enjeux sociétaux, des enjeux culturels, politiques, industriels, philosophiques, éthiques, didactiques ou historiques du monde, professionnels en particulier, mais pas seulement, dans lequel vous serez amenés à en faire usage. Les mineurs sont donc aussi une occasion de renforcer votre capacité à porter une analyse critique sur le monde d'aujourd'hui, sur la place qui occupe les sciences et les techniques. De même, une occasion de développer votre capacité d'adaptation aux besoins d'une société qui, vous le savez, est de plus en plus exigeante et mondialisée, et par là même à la recherche de diplômés polyvalents, lucides sur les évolutions actuelles, passées et à venir, que ce soit en sciences ou dans d'autres domaines. Dans cette perspective, chaque mineur comprend à la fois des cours en sciences dures et des cours en sciences humaines et sociales dans une perspective interdisciplinaire. Plusieurs des enseignements proposés dans les sept mineurs sont d'ailleurs le fruit de collaborations entre des enseignants-chercheurs de l'UPMC, de l'Université Paris-Sorbonne, du Musée en l'histoire naturelle, de l'Université de technologie de Compiègne et d'autres établissements ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche. Comme toutes les autres mineurs, les mineurs transdisciplinaires thématiques permettent non seulement de postuler au master dans la discipline de formation de votre majeur, mais également dans des spécialités de master correspondant au champ de connaissances et de compétences de votre mineur. Pour vous permettre de commencer à découvrir les sept thématiques proposées, sachez que vous pourrez suivre dès ce second semestre une UE de 9 ECTS dans le cadre de laquelle il vous sera permis de choisir trois thèmes parmi les sept proposés. Cette UE n'est cependant pas obligatoire pour accéder à la mineur de votre choix en L2. Je vous invite enfin et surtout pour découvrir plus avant le contenu et les débouchés de chacune des sept mineurs transdisciplinaires thématiques à visionner les présentations de chaque formation par le responsable respectif. Je dirai juste quelques mots ici de la mineure design dont on n'aurait pas encore eu le temps de réaliser le film de présentation. Sept mineurs mis en place avec l'Université de technologie de Compiègne, l'UTC, et l'École supérieure d'art et de design d'Amiens, l'ESAD, se donnent pour objectif de vous faire découvrir le design numérique et le design centré sur l'expérience utilisateur, de réfléchir sur les interactions humain-monde et humain-humain par le biais des techniques qui les supportent et de s'initier à une pratique collaborative pluridisciplinaire de ce domaine. En termes de débouchés, la mineure design permettra de vous orienter vers des masters correspondant à votre majeur, mais également des masters en design centré sur l'expérience utilisateur dont le master de l'UTC spécialité User Experience Design, le master design numérique de l'ESAD ou encore le double cursus de master qui donne accès au double diplôme des masters que je viens de présenter. Pour plus de renseignements sur cette mineure design, je vous invite à consulter la plaquette de présentation qui est accessible via le site de l'OIP ou via la page web de présentation de cette mineure sur le site des formations de l'UPMC. Je laisse donc à présent la parole aux responsables des six autres mineurs afin qu'ils puissent vous en dire plus et vous quittent sur une page récapitulant les coordonnées de vos contacts pédagogiques dans chacune des mineurs transdisciplinaires thématiques.